Le moment est arrivé pour le Kaba, espèce proche du Cervalcat, de se réveiller au beau milieu de la savane. Ça y est, nos deux espèces sont enfin prêtes pour partir pour leur pèlerinage vers la bibliothèque. Le Kaba est une espèce en voie de disparition, perdue dans ses souvenirs et qui ne connaît pas son identité. Ce pèlerinage a donc pour but de lui donner les réponses à ses questions. Le Kaba, accompagné du Cervalcat, rencontre de nouvelles espèces à chaque épisode. Le Kaba et le Cerval sont souvent accompagnés de Boss, une sorte de guide spirituel au milieu de leur environnement naturel, le Jappari Park. Le Boss est un petit animal moche et peu attrayant, mais il donnera des informations au Kaba et au Cervalcat concernant les animaux qu'ils vont rencontrer. Le spectateur est captivé par ce qu'il apprend, avec une grosse variété d'informations intéressantes sur la faune sauvage. Toute cette faune-là s'appelle le Kemono Friends. Il se développe dans le aride désert crunchirolien durant la période d'hiver. Le Kemono Friends est à la base un jeu sorti sur Android en 2015 par le célèbre studio de Free2Play, Nexon. L'anime Hal, Kemono Friends, possède un physique atypique qui rebute le reste de la faune. Par sa différence. Ces personnages sont animés avec une CG minimaliste peu fluide qui retranscrit difficilement le mouvement des personnages et même leur expression. Tandis que les décors sont en deux des classiques et sont de qualité assez inégale. Le Kemono Friends aime les enfants, mais il est bien plus timide avec les adultes. Sûrement trop peu curieux et ne s'intéressant plus à la forme qu'au fond. Nous avons interviewé Zerto, ami de la faune et de la flore, et expert en Kemono Friends. Vous voyez, le Kemono Friends peut aller au-delà de son visuel assez faible et de sa narration naïve pour nous apprendre de nouvelles choses tout en nous berçant dans une ambiance trop peu représentée dans l'animation. Le Kemono Friends n'est donc au final pas si mauvais que ça, si on ne s'arrête pas aux sensations qu'il aimait, mais à la satisfaction qu'il nous procure intellectuellement. L'utilisation de personnages humains pour représenter le comportement animal est intéressant, et c'est plein de petites idées comme ça qui constituent cet animal. Si on fait abstraction de tous ses défauts, le Kemono Friends est alors une espèce assez intéressante.